Et bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Instant Reptile et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing. Alors c'est une vidéo un peu spéciale et comme je vous avais dit, sur la chaîne il n'y aura pas que des reptiles, il y aura également autre chose. Donc voilà, comme par exemple des insectes, d'autres animaux et des fourmis. Donc là moi j'ai reçu un colis de microphone et dedans il y a des fourmis, donc une colonie de fourmis avec un début de colonie de fourmis. Donc j'ai commandé des feydolles palibula, c'est bien ça, oui oui, bon je me suis fait une petite fiche. Donc voilà, je me relance également dans les fourmis, donc de toute façon c'était un peu le but de ma chaîne aussi. C'était prévu, c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui le font que je le fais aussi. Et enfin, on va dire que les autres m'ont donné envie, encore plus envie de me relancer dedans. Donc je vous propose d'ouvrir rapidement ce petit colis, mais avant ça il y a la petite intro. A tout de suite. Voilà, donc on va commencer l'ouverture. Donc comme vous voyez le colis est quand même relativement grand, il fait 2,360 kg. Voilà, donc on va commencer à l'ouvrir, j'espère que vous voyez bien. J'ai pas trop envie de... D'abîmer ce qu'il y a dedans. On va y aller doucement. Je rappelle encore une fois qu'il faut toujours être très prudent avec un couteau ou un cutter ou tout ce qu'il coupe. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir ? Est-ce que j'ai le droit ? Ouh là 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 là. Ah oui. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc là c'est plein de ces petites choses là. Donc pour résister au choc. Il y a du papier aussi. Donc tout ça, ça ira à la poubelle. Voilà. Ah. Donc je pense que là dedans, il y a le tube à essai avec le début de la jeune colonie de Feidol, pas Ligula. Hop. Ah oui, j'avais aussi commandé un anti-évasion de contact pour la fourmilière. Je vais vous expliquer ça juste après. C'est une cage de nous aussi. La facture, deux microphones, ouais, avec tout ce qu'il y a. Ça, c'est pour moi. À moins que vous voulez payer à ma place. Et le nid. Je m'en mets partout de ces machins. Ah oui, ça pèse quand même un petit peu. Ah, c'est galère. Je l'en mets partout. Je crois que... Il n'y a plus rien dedans, il me semble. C'est l'idée. Super. Donc on va commencer par déballer le nid. Donc c'est un nid bio, qui s'appelle bio sur leur site. Pour espèces moyennes, petites... Non, petites espèces. Étant donné que les Feidol Palli-Dula sont une plus ou moins petite espèce. On verra ça juste après. Donc là, il y a du scotch. C'est vraiment super bien protégé. Je crois que le... Ah oui, d'accord, ça part dans un carton. J'avais pas bien vu. C'est trop bien emballé. Donc voilà, c'est dans un carton. Donc la surprise, on attend encore. Je suis désolée, je suis pas du tout douée pour ouvrir des colis. On va dire que c'est surtout que je fais vraiment gaffe et que je prends vraiment le temps de bien l'ouvrir. Sinon, je l'aurais déchimeté en mille morceaux. Ah bah tiens. Vous savez quoi ? On va y aller, Franco. Ah oui, il est magnifique. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un nid pour les petites espèces. Donc le nid se situe juste ici. Là, il y a l'air de chasse qui va permettre aux fourmis de sortir du nid et de chasser la nourriture. Et deux petites réserves d'eau. Donc une ici et une ici. Enfin, une grande réserve d'eau ici et une là. Donc moi, je pense que je vais juste me servir de celle-là, la petite. Parce que c'est une espèce qui a pas besoin de trop d'humidité. Il y a également des petits bouchons. Ici et là. Si je souhaite raccorder d'autres aires de chasse ou d'autres nids à celui-ci. Je vais vérifier. Donc voilà, ça c'est les petits bouchons. Et on a la possibilité de mettre un petit tube dedans. Ou tout simplement pour permettre aux fourmis de s'installer dans le nid. Qui actuellement, elles sont dans ce petit tube. En tout cas, c'est vraiment parfait. Le nid, il est vraiment nickel. Maintenant, on va ouvrir. La colonie de fourmis en faisant doucement. Alors, où est-ce qu'il est le scotch ? Je crois qu'on a du scotch ici. Je rappelle que le site, c'est Microphone. Et je vous mettrai le lien dans la description. Allez, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Il y a encore du scotch. Je préfère que ce soit mieux scotché et que ça tienne vraiment bien les protections de ça au transport que l'inverse. Qu'il n'y ait vraiment rien. Le tube à essai. Ah oui, c'est vraiment minuscule comme espèce. Ah oui ! Donc, là, on a le tube à essai avec la réserve d'eau, un coton pressé qui bouge tout simplement de l'arrivée d'eau et qui permet d'absorber un peu l'eau pour que les fourmis puissent s'abreuver. La partie où il y a les fourmis, donc là, il y a la reine avec déjà quelques ouvrières et du couvain. Donc, des œufs, je ne sais pas s'il y a des larves. Oui, il y a des larves. Il y a des larves et c'est vraiment minuscule. Alors, je viens de faire, il y a peut-être. Deux heures de ça, la mise en nid. J'ai d'abord essayé de la mettre en nid avec la méthode 12. Donc, j'ai relié le tube à essai à l'aire de chasse du nid. Malheureusement, ça n'a pas du tout fonctionné. Et deuxièmement, j'ai eu quelques évasions à cause du coton tout simplement que j'ai mis autour pour pouvoir relier le tube de liaison au tube à essai. Malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné parce que c'est une espèce qui est vraiment minuscule et qui va passer vraiment par tout et n'importe quel trou. Alors, au final, j'ai décidé de les mettre directement à la manière forte, on va dire. Donc, j'ai peut-être perdu quelques ouvrières, peut-être 4 ou 5. Mais à part ça, tout va bien. Donc, j'ai déjà placé un carton sur le nid pour les mettre dans le noir et éviter le stress tout simplement. Donc, j'ai ma reine qui est juste ici avec les ouvrières, le couvain, tout ça. Elles se sont déjà installées. Et j'ai déjà mis, juste avant, j'avais mis, il y a une heure, j'avais placé un petit morceau de sopalin avec un peu de sucré dessus. Elles ont bien aimé. Et là, je viens de mettre un petit bout de mirabelle sur tout ce poilin pour les nourrir pour l'instant. Je vais également leur donner des insectes et faire peut-être de la gelée par la suite. Donc, je rappelle juste que les mirabelles, elles ne sont pas traitées. C'est des mirabelles qui viennent de mon jardin. Donc, elles sont 100% naturelles, il n'y a aucun souci et aucun risque qu'elles meurent à cause de produits chimiques. Donc, ça, il faut bien faire attention à prendre des produits bio. Je vous ferai régulièrement des petits suivis, des petits suivis de, des feydoles palidula. J'ai encore du mal avec le nom de l'espèce. Je vous montrerai de temps en temps l'évolution de la colonie en esprouvant que ça se passe bien. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai mis de l'eau du robinet dans le réservoir juste avant. Bon, ça s'est déjà vidé, il faut que je le remplisse de nouveau. Normalement, il faut mettre de l'eau, déminéraliser. Alors, à savoir qu'avec la facture, il y avait un petit mode d'emploi du nid. Donc, voilà. Un petit mode d'emploi avec indiqué tout ce qu'il faut faire, pas faire. Pour les espèces qui demandent de l'eau, tout ça. J'ai également eu avec la facture, la petite fiche sur les feydoles palidula. Donc, c'est la fiche qu'on peut retrouver sur leur site internet quand on va sur une fiche fourmi pour... Bah là où il y a le prix tout ça et le nombre d'ouvriers avec qu'on veut acheter, tout simplement. Donc, on a accès aux fiches. Et là, ils m'en ont envoyé une avec, donc c'est vraiment top. Comme dit, je vais vous mettre le lien sur la description de la vidéo. Vous aurez toutes les informations si vous êtes intéressé. Je vous invite à visiter leur site, il est vraiment top. Et puis, que dire de plus ? Je crois qu'on va se quitter là. Je vais encore vous filmer quelques petites images de la colonie qui se trouve dans le nid maintenant. Peut-être essayer de vous avoir une ou deux petites fourmis qui mangent sans la mirabelle. Et puis, on va se quitter là. Bon, en tout cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu. Et à laisser un petit commentaire sur ce qui vous a plu, pas plu, ce que je peux améliorer, tout ça. Voilà. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.